K.O. 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 Et le premier contenu, alors fichier du briefing si vous me demandez, ce sont les fichiers de départ avant la mission Virtueuse et avant l'opération Snake Eater, vous savez les cinématiques en noir et blanc, donc là on va pas y aller. Je vais vous montrer rapidement le spécial, voilà avec les actions etc, bon là c'est juste les phases de gameplay qui sont explicitées. L'album photo, c'est ce que j'avais fait avec ma carte mémoire numéro 1, alors du coup on va voir les, voilà j'avais comme un petit cochon, j'avais pris en photo les posters qu'on pouvait voir pendant l'aventure, voilà que je vous ai montré évidemment pour la plupart. The Sorrow, parce que oui on peut photographier les morts, Volgin qui est prêt à nous attaquer. Oslot, pendant le combat contre Volgin, vous vous rappelez, pendant le combat contre Volgin à main nue, il y a la barre de vie d'Oslot, vous pouvez lui tirer dessus si vous voulez, ça n'engage à rien, mais par contre il vous tire dessus après en plus des attaques de Volgin. Et voilà, je l'ai pris en photo pendant qu'il nous regardait, Volgin sur le chagode, prêt à en découdre, très compliqué de prendre des photos alors qu'il est prêt de vous massacrer. Oslot, quand il est, comment on appelle ça, assommé au tout début du jeu, est l'un des mecs sur les, sur leur, sur leur truc volant là, qui fait un peu ressembler à Star Wars. Alors je vais vous montrer les téléchargements camouflage, les différents types qu'il peut y avoir. Alors on ne peut pas malheureusement voir les costumes, mais bon vous voyez, il y en a plein, Grenade, Père Noël, Saint-Valentin, RDA, RFA, c'était l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Encore du bois, du tigre, enfin il y en a énormément, il y a Anubis, Festival, Dododo, Nocturne, Marais, Bonsaï, USMX, il y en a plein. Alors évidemment, ça vous coûte des places dans votre carte mémoire, c'est ça le problème. Forcément, il fallait bien stocker quelque chose. Alors moi j'avais pris juste Momi, juste pour voir comment fallait faire. Mettre fin, oui. Mais voilà, autant vous dire que par contre ça, ça n'engage forcément à rien. Il n'y a pas non plus de gros, de gros gap de camouflage dans les différents choix qu'on vous porte. Et ça use énormément de place en carte mémoire, donc c'est vraiment du, du, du dispensable on va dire. Mais c'est pour le fun, mais au moins ça a le mérite d'exister, c'est cool quoi. Le lien vers le Metal Gear Acid, c'était un jeu PlayStation Portable, donc voilà, ça vous donnait un lien direct. Donc ça c'était le spécial. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui sur le disque 1, puisque nous sommes encore sur le disque 1, ça va être la partie démo. Alors je vais vous montrer toutes les cinématiques qui n'ont pas eu lieu. Alors je vais prendre le fichier 006 forcément, puisque j'ai débloqué tout. C'était pour ça aussi que j'avais fait le jeu autant de fois. Et donc je vais vous montrer toutes les cinématiques qui n'ont pas eu lieu pendant la partie de mon Let's Play. Donc je vous avais prévenu, c'est très, ce sera très cinématique aujourd'hui. Et je pense qu'il y en aura une autre tellement il y en a, donc on verra. Voilà, donc le Sohalo, pas de camouflage. Donc là c'est si vous mettez J'aime Metal Gear Solid 3. Pareil, pas de camouflage, trouver l'ennemi, tout ça. On a vu la ruche, je vous l'ai montré. Le Sohalo, alors ça je vais vous en dispenser, parce que c'est la même cinématique que la première, sauf que vous avez le masque de Raiden en J'aime Metal Gear Solid 2. Voilà, il enlève son masque aussi. Donc là, ok, tout ça on l'a vu, ça on l'a vu, S'emparer du chat God, on l'a vu, Retour à Tselino Yarsk, on l'a vu, The Boss, on l'a vu, Entrer en Contact, on l'a vu, Retrouiller avec Oslot, on l'a vu, Duel avec Oslot, on l'a vu, Tu as eu de la chance, on se reverra, on l'a vu. The Pain, on l'a vu, les abeilles sont lâchées, on l'a vu, La mort de The Pain, on l'a vu. Il y a beaucoup de choses au début, à part le masque, qui sont évidemment obligatoires. Les Plateformes Volat, on l'a vu, Sokolov et Effet Prisonnier, on l'a vu, Granine, évidemment, on l'a vu, The Fear entre en scène et sa mort, on les a vus. Alors, c'est d'ici que ça va rentrer, qui a commencé à être intéressant. Alors, The End entre en scène, nous l'avons vu. Et donc, The End meurt de vieillesse. Donc, je vous l'avais dit, il faut bouger l'harloge interne de plusieurs semaines. Et, au moins, vous êtes sûr, au moins, je ne sais plus la date exacte, je crois que c'est plus d'une semaine. Et vous reprenez votre partie pendant le combat contre The End, vous n'avez pas envie. Et voilà ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez même droit au contact radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc on voit quand même que Snake est déçu. Et c'est pas fini. J'ai oublié. Voilà, donc The End meurt de vieillesse, vraiment la façon la plus facile, forcément, de passer ce boss exceptionnel qu'est The End. Mais il y a d'autres vidéos que je ne vous ai pas montré. Le petit inconscient. Alors là, c'est si vous sauvegardez en plein milieu de la bataille contre The End. Rappelez-vous, Paramédic vous dit, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, machin. Elle vous prévient. Et si vous redémarrez le jeu en moins d'une semaine, voici ce qui se passe. C'est un peu fourbe, ça. Alors ça, j'ai des conneries. Ça, c'est la cinématique, en fait, quand vous n'avez plus d'énergie et vous vous faites toucher jusqu'à ce que vous n'avez plus de... Je vous rappelle qu'il utilise le mozine nageant. Donc, c'est que votre énergie vitale. Enfin, vitale. Votre endurance qui est mise à l'épreuve. Donc là, c'est quand vous avez votre barre de vie réduite à néant sans plus d'endurance. Donc ça, voilà. Et il vous ramène à la prison de Granny Gorky. Vous êtes obligés de tout vous retaper. Non, non, c'est celle-ci. Tu me déçois, petit serpent, c'est celle-ci. Donc, au moment où vous reprenez le jeu après avoir sauvegardé, et vous reprenez le jeu moins d'une semaine avant, et vous êtes en plein combat. Donc c'est celle-ci que je vous parlais. C'est celle-ci. C'est parti ! C'est pourquoi je ne dormais pas ici. C'est parti ! 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 John ! C'est parti 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 ! John ! John ! C'est parti ! Je pensais que c'était celle-ci l'officiel, vous voyez ! Et je me suis dit pendant la partie, le let's play, Snake l'a épargné de nombreuses fois au slot, parce qu'on aurait largement pu le buter plein de fois pendant l'opération, même l'opération vertueuse et l'opération Snake Heater. Je me suis dit qu'on va rester dans la même lignée et on va le sauver. Et moi, la première fois que j'avais fait le jeu, j'avais eu le bon pistolet et j'avais gagné en le tir en-dessus. Et donc là, Osloot gagne ! Ce sera la dernière partie. C'est un blanc ! Oh, c'était diverti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que Adamska, c'est bien Adam, tout simplement. Et que lui, tout ce qu'il voulait pendant toute la mission, c'était faire monter son ego et donc arriver à vaincre Snake d'une manière ou d'une autre avec une balle à blanc. Puisque, à la fin, puisque le personnage de Naked Snake lui a plu, quoi. Et il va s'associer avec lui plus tard. Une fois que vous avez débloqué tout le théâtre à 100%, donc évidemment, ce qui pose problème, c'est les cinématiques de fin contre Osloot. Puisque vous devez enregistrer à chaque fois une partie. Donc vous devez faire le jeu minimum 4 fois. Voilà, c'est ça qui pose problème avec les 4 scénarios, les 4 fins différentes. Plus les cinématiques cachées que je vous ai montrées avec The End et l'émetteur. Une fois que vous avez débloqué tout ça, vous débloquez ceci, la démo stéréoscopique. Ou à toutes les phases où il y a Eva, vous avez une espèce de touche magique qui vous permet de l'avoir uniquement en petite tenue. Mais ça n'a aucun intérêt que je vous montre ça maintenant, de toute façon. Mais bon voilà, ça a le mérite d'exister. Allez, je mets une petite pause puisqu'on va changer de CD. Et on va passer au disque 2. Allez, ne bougez pas, je vous dis à tout de suite. Alors, nous revoici pour la suite donc le disque 2 avec persistance. Donc rapide présentation des différents menus. Donc, évidemment, comme je vous en avais parlé, il y a le mode en ligne qui maintenant est devenu obsolète. Malheureusement, qui était un précurseur dans le jeu en ligne, c'était quand même assez innovant ce Metal Gear Solid 3 sur PlayStation 2. Donc, vous choisissez votre faction, la faction Snake, la faction Oslot, du Gru, etc. Vous aviez toujours un leader avec vous. Et puis, le but, c'était forcément de liquider l'équipe adverse dans les différentes maps de Metal Gear Solid 3 Snake Heater. Le duel, je vous en avais brièvement parlé. C'est si vous voulez rebattre tous les boss du jeu. Et le but, c'est de battre en un temps record. Évidemment, vous avez en plus des contraintes d'équipement, ce qui est assez intelligent. Donc, forcément, dans la difficulté la plus difficile, les boss sont extrêmement durs puisque vous n'avez que des armes vraiment de seconde zone. C'est assez impressionnant. Et en plus, les difficultés augmentent. Donc là, vous avez tout un pataquès de choix de type de duel face à tous les boss de Metal Gear Solid 3. Vous avez même une option qui vous permet de les battre tous au fur et à mesure en gardant les mêmes types d'armes et les mêmes types de vie, je crois, un peu dans l'instar du mode survie dans Tekken. C'est un peu dans le même délire. Et là, vous enchaînez les boss. C'est assez compliqué, d'ailleurs, je dois vous dire. Le mode serpent contre singe, je vous en avais aussi brièvement parlé. Vous avez, je crois, six niveaux, il me semble. Donc, dans les différents lieux de Metal Gear Solid 3, vous devez essayer de capturer tous les singes de la zone. Donc, qui fait référence au mode, enfin, au jeu Apexcape. Et donc, forcément, si vous vous faites repérer, il se cache à des endroits, des fois, qui peuvent être inaccessibles. Donc, c'est ça qui est assez compliqué. Enfin, là, c'est la grosse difficulté de ce mode. Et donc, si vous arrivez à choper tous les singes d'une zone dans un temps imparti, eh bien, vous réussissez le niveau. Si vous réussissez à avoir tous les singes de toutes les zones, eh bien, vous réussissez à avoir, donc, le costume banane dans le jeu principal. Le texte secret, nous allons y aller. Metal Gear, eh bien, forcément, c'est le jeu sur MSX, le tout premier Metal Gear qui est sorti. Donc, je ne sais plus en quelle année il est sorti. Concrètement, injouable. Très difficile à faire. Je vous amène sur l'épisode du joueur du grenier à Metal Gear qui correspond. Très compliqué avec des phases de gameplay, maintenant, plus que datées. Très compliqué à faire. Et donc, vous avez sa suite Metal Gear 2 Solid Snake qui n'est pas Metal Gear Solid. Encore la suite sur MSX. Qui, lui, elle encore, si vous êtes téméraire, est plus jouable. Moi, j'ai réussi à le finir une fois. Ça a été compliqué. Je dois vous avouer que ça a été très compliqué. Mais j'ai quand même réussi à le finir une fois. Au moins, j'ai vu. Ça se déroule à Zanzibar. Au moins, j'ai vu la véritable fin qui amène le joueur avant les événements de Metal Gear Solid premier du nom. Mais c'est très compliqué. Donc, c'est vrai que je voulais vous le proposer. Mais, concrètement, je n'arriverai jamais à finir ces jeux. Donc, vu que c'est essentiel de connaître ce qui s'est passé pendant ces jeux avant Metal Gear Solid 1, je vous ferai peut-être une petite expérience auditive où je vous raconterai un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces deux opus qui me paraissent être quand même majeurs dans la compréhension du jeu. Ça se déroule après Metal Gear Solid 5. Donc, autant vous dire que si on passait des graphismes merveilleux de la PS3 sur Metal Gear Solid 5 et qu'ensuite on passe aux épisodes MSX, ça risque de piquer. Donc, je vous ferai certainement deux épisodes un petit peu auditives qui reflètent, qui racontent Metal Gear 1 et Metal Gear 2 Solid Snake avant de vous commencer le let's play de Metal Gear Solid. Voilà, je pense que je ferai ça. Mais concrètement, très difficile de s'y remettre tellement ces jeux sont datés. Et eux, largement, mériteraient un remake. Alors ça, c'est vraiment des opus qui mériteraient des remakes à eux tout seuls. Là, des fois, on se plaint des remakes des jeux qui datent de 2007, 2005, référence à Resident Evil 4 et à Dead Space. Mais eux, qui datent des années 80-90, 80 même, je dirais, mériteraient largement des remakes à eux seuls. Franchement, il y aurait besoin. Allez, c'est parti maintenant pour le théâtre secret. Donc, c'est souvent à ces cinématiques-là dont je faisais référence. Et il y en a toute une tripotée. Je ne me rappelais plus qu'il y en avait autant. Donc ça, ce sont des vidéos bonus. Donc, de plusieurs moments du jeu. Donc, vous allez vous rappeler qu'ils sont beaucoup plus humoristiques, d'ailleurs. Donc, on va dire que c'est un peu le bêtisier de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Allez, je vous commence avec le début de la fin. Vous allez bien vous marrer, il me semble. Alors, ces cinématiques sont exclusives à la version subsistance. Snake ! Snake ! Snake, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez changé le futur. Vous avez créé un paradoxe de temps. Voilà, les différents types de morts qu'on peut avoir dans les cinématiques. C'est vraiment un bêtisier. Et vous avez reconnu peut-être, si vous connaissez les autres Metal Gear, la voix du colonel Campbell. Donc, qui est un peu le personnage type que Snake rencontre pendant les autres Metal Gear. Et donc, c'est lui le responsable de la ligne du temps dans ces bêtisiers. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le colonel Campbell de Metal Gear Solid 2 a quand même été un grand mystère. Olia ! Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient le mettre en avant. Allez, on est parti pour la suite des bêtisiers. C'est parti pour la suite des bêtisiers. Le papillon explosif. Alors, on ne vous met pas de type paradoxe à chaque fois, mais voilà. Vous voyez, c'est ce genre de petit truc, c'est vraiment super sympa. Alors, ça ne retrace pas dans l'ordre chronologique des événements. Donc là, Snake est devenu Sokolov. Eva est en tenue scientifique. Et on bat les présidents Khrushchev et Johnson. Et Sokolov femme. Donc là, c'est vraiment du trip ultra japonais, mais je trouve ça vraiment super drôle. Pourquoi êtes-vous là ? Donc ça, c'est le moment où The Boss nous tend une embuscade. Vraiment, les développeurs se sont éclatés à faire ce genre de truc. Allez, on se fout de la gueule de Khrushchev. Le président... Ah non, c'est le directeur de la CIA, pardon. J'étais persuadé que c'était Khrushchev. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as refusé de me serrer la main ? Il est trompé sur son identité. On ne dit pas non au directeur ! Ha 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 ! Ha 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 ! Avec les photographes et tout. Et c'est comme ça que Snake est devenu... membre de la cia et voilà et du coup il danse au dessus de l'endroit où ils ont tué ce boss magnifique il y a même granine qui s'y fout là oh la la enfin il s'est allé loin les gars mais tel gear stupide voilà ce genre de parodie et le pauvre raiden qui va se faire décapité voilà c'est raïque voilà je vous dis ça va loin là c'est vraiment le délire des développeurs quoi les choses essentielles donc ça retrace le moment où oslott prend en otage et va tu sais c'est un bon coup je vais vous donner ça mais l'engravement vous n'a pas d'advancé en tant qu'en tant qu'en tant qu'en tant qu'en tant que ce qui peut être un câble Il a réussi à tuer Snake quand même, mais il laisse partir Eva. Et vu son amour pour Eva. Alors le dernier combat, on va de nouveau se replonger quand il arrive dans l'hydroglisseur. C'est génial ! Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de bêtisier dans les autres jeux ? Comment on fait de ne pas y avoir pensé avant ? Voilà, le tournant final se déroule, se termine comme ça. Pas d'osnotes qui passent par les poutilles opposées. Alors The Joy, c'est vrai qu'on a parlé de The Joy, qui est l'autre nom, le vrai nom de The Boss, avant qu'elle ne l'hérite de ce titre. Et donc elle exprime sa joie au combat, rappelez-vous. C'est ce que Sigint nous avait raconté. Alors a déjà lâché ses trucs. Qu'est-ce que tu fais ici ? Sokolov vient avec moi. Et donc il y a ses copains qui arrivent. Mais sauf ce fois-ci, les frelons de The Pain attaquent Boss. Boss. What is she after ? Et lui qui s'y sort d'où ? Volgin qui parle tranquillement. Et donc c'est la première fois qu'on voyait The Boss exploser. C'est vrai que tous les membres de l'unité Cobra explosent, et pas elle. Et donc elle explose sous son véritable nom de code, The Joy. Je ne suis pas intéressé. Donc au moment où on va encore sauver Sokolov. Sauf que là il ne va pas brûler des plans du chat Gohan. Il brûle des magazines porno. Ils se sont lâchés sur Sokolov. Tu dois être Sokolov. Oh ! 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 Mais ! Je suis agente du proceeds de la C davante. Pourquoi tu sois aquif. Ah ! Ah ! Ha ! Ha ! C'est clair. Cour parler de la Ville. C'est la vie. C'eständig. Parle. C'est culpé?? C'est culazioni. Et voilà, les pervers mutuellement qui se rencontrent, magnifiques. N'importe quoi, mais ils ont vraiment eu des idées larges dans ces bêtisiers. Metal Gear S, ça n'a jamais été retrouvé ça dans les autres Metal Gear. Dommage, dans le 4, il aurait l'air bon mieux de quoi faire aussi. Et il y a une autre personne sur votre équipe de soutien, son nom est Mr. Sigint. Ah oui, j'ai oublié ça. Notre héros, Sigint. Est-ce qu'il est fort ? Metal Gear S, au revoir Metal Gear Solid. Il va prendre la place de tout le monde, c'est lui le meilleur. Le nom est Eva. Et du coup, il y en a un qui va être jaloux. Qu'est-ce qu'il y a des meilleurs ceux-là, tout à fait. Et donc, Sigint arrive à s'en sortir. Dans les égouts. C'est-à-dire qu'il est même obligé de faire partie de l'équipe de... Du gru. C'est pas lui qu'on s'intéresse. Abandonnez pas. C'est génial. C'est Sigint le meilleur. Eh, il s'accroche quand même. Il s'accroche le petit Snake. N'y parle pas. Sigint, c'est l'homme sans voix. Dans ce Metal Gear. Et moi, je suis seul. Et c'est moi qui vais tuer The Boss. Quand même. Il aura fait une mission. Sur tout ce qu'il aura fait. Sur tout ce qu'on leur a demandé. C'est la course, en fait. Mais il se barre, lui. Et c'est Snake qui va se prendre Nenix dans la gueule. Et tout le mérite reviendra à Sigint. Et c'est lui qui va se faire Eva. Et toujours vivant. Toujours debout. Snake. Qu'est-ce que c'est ton statut ? Snake. 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 Tu ne peux pas faire ça. Le futur sera changé. Tu vas créer un paradoxe de temps. Rien que la venue de The Boss, c'est un paradoxe temporel. On l'empêche de passer. Et voilà. Sigint qui prend tous les mérites. De Snake. Et c'est devenu Metal Gear Sigint. Juste génial. Ce bêtisier. Mais c'est super bien ficelé. Allez, on continue avec la dispute. Au moment où le Chagod défonce le wig. Mais le wig est meilleur que le Chagod. Attention, le wig est trop cool. C'est dans les yeux. C'est ton camp. Je ne suis pas fini. Et voilà la façon dont Volgin aurait été tué. La façon dont Osloot voulait que Volgin crève. juste écrasé par sa moto et envoyé en l'air, tout simplement. L'arme ultime. Ah, je vous avais dit que c'était Fandard, ce théâtre secret. Et je ne me rappelle plus qu'il y en avait autant. Donc au moment de l'explosion nucléaire. Le papier, caillou, ciseau... Tu ne peux pas me défendre. C'est tout ce que tu as ! Fais-le ! Tu as perdu. Oh, l'enfer de The Boss, quoi. L'enfer. L'enfer de The Boss. Perdre papier, caillou, ciseaux face à son disciple. C'est un truc douté. Tu es un bâtard. Boss. Passez votre feu. Vraiment, Jack. Tu as perdu. C'est fini. Snake, qu'est-ce qui s'est passé ? Snake ! Snake ! sa gueule parce qu'il a perdu au papier caillou ciseau mais c'est génial je crois que ce boss est un petit peu soupoulé allez on continue avec made in usa et finalement à tout faire en une vidéo je pensais pas 45 mh incredible how's that the feeding ramp is polished to a mirror sheen the slides been reinforced and the interlock with the frame is tightened for added precision the sight system is original too the thumb safety is extended to make it easier on the finger a long tight trigger with non-slip grooves a ring hammer the base of the trigger guards been filed down for a higher grip and not only that nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized a a pistolet bric Fabriqués aux Etats-Unis, attention. Non, attention, le cheval de The Boss n'a pas dit son dernier mot. Vous y attendez à la connerie, là ? Forget it, Snake. Snake ! Ah, vous y attendez pas, là ? Vous vous souvenez de la façon dont ils ont l'air, n'est-ce pas ? Je n'étais pas... Plusieurs fois, elle dit que c'est pas bien de bouffer les animaux. Et il y a The Boss derrière. Je ne pense même pas à manger un arbre, n'est-ce pas ? Tu as compris ? Oui, oui. Vous allez en manger un. Clique-toi. Ne pas. En tout cas, ne me dites pas ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous savez ? Vous savez, je vous rappelle si vous vous rappelez que vous êtes animaux. Et oui, on tient au cheval. C'est important. Eh, la bouille, The Boss, on ne touche pas à son cheval. Et du coup, il se fait capturer. Mais non, Paramédic, c'est l'ami des animaux. Allez, le combat contre le Chagod. Avec Volgid, pardon. Un classique, ce gars. Du coup, il est déshabillé. J'ai l'air maintenant. J'avoue, ils l'ont laissé vivant quand même. Allez, on n'est pas loin de l'ultime des deux géniaux cinématiques. Il nous reste encore l'amour d'un vieil homme aussi. Qui est plutôt pas mal. On va retracer les événements et les envies de The End. C'est vrai que ce vieux gâteau n'avait pas eu de bêtiseur ou quoi ? Tom, on va dans ma maison. Parce que lui aussi, il... Le père vert. C'est pour sentimentale, Yen. Je dois vous remercier pour me réveiller. Le souffle. C'est toi ? Regardez-le, le père vert ! Maintenant, on va commencer. Il est intéressé par Tatiana. Il était en fait là au moment de la torture de Snake. Il était pas mort. Ah ! Ah là là... Ne touche pas à Tatiana. Elle est partout. Le pauvre sœur qui s'en prend plein la tronche. Et oui, Shigen était là elle aussi. Une photosynthèse ça aide. Il n'en peut plus lui. Et alors là, il ne va pas résister. Qu'est-ce qu'il va faire après vous ? Ah, c'était lui caché. Tu m'ennuies. Je t'emmènerai pour ça. Préparez à mourir. Ton fin va bientôt être sur toi. Du coup, il va se venger. Mettez. Spirits de la forêt. Je n'ai pas de regrets. Et voilà, c'était en fait Eva qui a battu le dernier membre de l'Uté Cobra vivant. Ce n'était pas The Boss, c'était The End. Voilà. Donc c'était l'amour du vieil homme. Plutôt pas mal aussi. Et il nous reste les deux derniers. Mais j'avoue que l'avant-dernier me plaît le plus. C'est celui-ci, Metal Gear Raiden. Après Metal Gear Seagint, nous avons Metal Gear Raiden. Donc vous vous souvenez, Raiden, c'est le héros incompris du Metal Gear Solid 2 qui avait été ouvertement critiqué. De sorte qu'on ne contrôlait pas Solid Snake. Hideo Kojima nous sort Raiden. Ça a déçu beaucoup de monde. Et du coup, on se disait, est-ce que ça allait être encore le nouveau héros de Metal Gear Solid 3 ? Et bien non, puisque nous avons eu Big Boss, donc Naked Snake. Mais pour répondre un petit peu aux fans qui n'ont pas aimé Contrôler Raiden dans le 2, et bien voici le bêtisier où il aurait pu être le héros de ce Metal Gear Solid 3. C'est pour moi la meilleure cinématique bêtisier. Et donc là vous voyez la fin de Metal Gear Solid 2. Donc on aura l'occasion de le faire, ne vous inquiétez pas. Et oui, tu veux prendre sa place, il faut qu'il prenne sa place. C'est lui le caractère principal de Metal Gear Solid 3. Un duel entre Snake et Raiden. Snake Eraser. L'effaceur de Snake. Donc il va aller dans le passé, pour prendre la place de Naked Snake ainsi, pour être le héros ultime de toute la saga Metal Gear. Raiden, on compte sur toi. C'est génial. 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 Avec Tom Mell qui n'est pas content. Et du coup on a Oslot qui sera traumatisé à la vue. C'est parti ! Il ne va pas ouvrir ! C'est parti ! Major, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai attendu pour toi dans ma maison. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'une belle fête que tu aies ? Comme un nouveau-ci ! Oh la 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 ! Vous allez voir ce que vous ne vouliez pas voir. Tu ne peux pas faire ça ! Le futur sera fini ! Tu créez un temps pour toi ! Non ! Regardez cette scar. Comme on niquait tout un passage mythique. Bon, ça ne veut pas dire que Vulcine ! Je ne sais pas où il est. Avec le corps de Granine ! Oh non ! C'est génial ! Et ils ont vu sous le tonneau ! Ha 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 ! Je viens ici pour chercher la Tatyana. Et qu'est-ce que je vais trouver ? Et là c'est toi, c'est le vrai Rhaïkov ! Pas le joueur, et bah non, le Snake déguisé en Rhaïkov ! Nez ! Et là, c'est le vrai Rhaïkov ! Ah ! Ah ! C'est le vrai Rhaïkov ! Le pauvre ! Il se prend toutes les faces de Vulgy dans la tronche ! Je suis là ! Ah 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 ! C'est génial ! Et encore pas au bon moment ! C'est des équilibres de la vie quand même ! Et alors est ce qu'il va le faire ? Eh non ! Ça y est ! L'envie lui est passée ! Il s'est écrasé par toute l'armée ! Et attention, vous oubliez le dernier ? Ah non, il y était pas ! Je crois qu'il se faisait écraser par Ocelot avec sa moto ! Et du coup il va assister à la décoration de Big Boss ! C'est parti ! C'est parti ! Et voici Metal Gear ! Premier du nom ! Sur MSX ! Donc voilà à quoi ça ressemble ! Et donc Raiden qui fait son apparition là-dedans ! C'est génial ! D'ailleurs je me demande si c'est pas Metal Gear 2 Solid Snake ça ! En vert comme ça, j'ai un doute ! Mais oui voilà, vous voyez maintenant pourquoi c'est compliqué de jouer à ce style de jeu ? C'est génial ! C'est génial ! Ne te mets le pas de ça, il est à moi ! Ah non, tu pourras pas changer le passé, impossible ! Le futur ! Prends le futur dans vos mains ! Le futur ! Mais... MGS4... Il va y avoir un 5, c'est vrai ? Et oui, parce qu'au moment où le bêtis est sorti, MGS4 était prêt à sortir, donc le développeur était déjà foutu ! Et là c'est là qu'ils nous disent qu'il y aura bien un MGS5, non ? Mais MGS5, de toute façon il était loupé pour moi, donc... Donc voilà ! Et donc on se quitte avec... enfin on se quitte, non ! Il y aura encore 2-3 petites choses ! Avec le trailer Metal Gear Solid 4 ! Donc qui va mettre du temps à venir sur la chaîne, parce que c'est le dernier chronologiquement parlant ! On va passer du premier au dernier hein ! MGS3 c'est le premier chronologiquement, MGS4 c'est le dernier donc forcément ! Il va y avoir... Il y a une différence ! Il y a une différence ! Je suis bétisier entre OJ, Force... Enfin Force Arm... Et le jeu Force Arm... Il y a un Kojima Production plutôt ! Exact ! Mais vous voyez que c'est encore les graphismes et l'environnement de Metal Gear Solid 3 ! Coucou ! Aucune place pour se cacher ! Aucune place pour se cacher ! Kojima Production ! Kojima Production ! Alors... Voilà toute l'équipe technique ! Il y a un siège ! Pour chaque membre de l'équipe ! Vous connaissez les chaises musicales ? Et bien voilà ! Les techs n'a pas compris ! Donc c'est une manière de vous présenter toute l'équipe technique ! Et il ne manque qu'une seule place ! C'est le directeur de la production bien sûr ! Pas de place pour idéaux ! Impossible de se cacher ! Oh... Regardez le thread d'Xnake ! XWM63 qui a tué tout le monde ! Et voilà ! Hideo Kojima ! Personne pour remplacer Hideo ! Mais c'était pas Snake ! C'était Ryder ! Pas de place pour Snake ! On continue le délire ! Personnage principal ! Qui est le personnage principal pour Metal Gear Solid 4 ? Et la petite pique à Splinter Cell ! Ce trailer est un troll monumental ! Les deux ne peuvent pas être héros ! Les deux ne peuvent pas être héros ! Et voilà comment Snake a obtenu le premier rôle ! Et voilà comment Snake a obtenu le premier rôle ! Nouvelle plateforme pour Hideo et Seeds ! Solid Snake dans MGS4 ! Donc c'était la vidéo annonce de Metal Gear Solid 4 ! Évidemment, les graphismes n'étaient pas du tout les mêmes ! Ils ont repris juste le caractère design de MGS3 ! Nick Raiden retente sa chance ! Donc c'était une manière très humoristique pour PlayStation 3 ! D'annoncer MGS4 ! Donc évidemment, il n'a mis rien de tout ça dans le jeu ! Tout le potentiel graphique a été changé ! Mais je trouvais ça vraiment innovant et super drôle ! D'annoncer MGS4 durant le 3 2005 ! C'était l'annonce ! Et forcément, le jeu est sorti deux ans plus tard ! Donc en 2007, à la sortie de la PlayStation 3 ! Et en 2005, le jeu Metal Gear Solid 3 était sorti en 2004 ! Donc c'est pour ça, un an plus tard, la version subsistance était encore en train d'être construite ! Donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé les caractères design de MGS3 pour l'annoncer ! Mais c'était très intelligent ! Et cette patte humoristique n'a jamais été réutilisée dans le 3 ! C'est bien dommage ! Parce que c'était plutôt innovant ! Voilà pour ce second CD ! Je vous quitte très rapidement ! Je vous montre le contenu très rapide du troisième CD ! Parce qu'il y a beaucoup moins de choses à montrer ! Il y en a une ! Je vous montre juste comment c'est présenté ! A tout de suite ! Et donc nous revoici ! Voici donc le disque 3 nommé Existence ! Qui sur la boîte du jeu d'ailleurs est dénommé comme un disque bonus spécial ! Donc vous voyez, même le menu principal a changé ! Et donc je vais vous montrer en quoi ça consiste ! Tout simplement, et ben voilà ! Ca fait office comme un DVD d'un film quoi ! Qui retrace donc toute l'aventure de Metal Gear Solid 3 ! Je vous en avais parlé pendant l'aventure ! Donc c'est vraiment le format DVD ! Et c'est dommage que ce soit un disque PlayStation 2 ! Mais que ce soit pas un format... Un CD-DVD ! Parce qu'il aurait pu être lu sur n'importe quel type de lecteur ! Il ne peut être lu que sur un lecteur PlayStation 2 ! Et donc voilà ! Donc le lecteur de toutes les scènes, vous mettez en avant... Enfin, vous mettez en marche le film ! Et donc là vous voyez ! C'est dispatché en plusieurs chapitres ! Comme un DVD classique ! Avec la Mission Vertueuse ! L'Opération Snake Heater ! L'Unité Cobra ! Quand le Metal Gear est évoqué avec Granine ! La phase Grozny's Grad ! L'Héritage des Philosophes quand on retourne à Grozny's Grad ! La partie Chagode évidemment ! Et le Debriefing avec la fin de The Boss ! Vous voyez ! Donc vraiment pur DVD ! Vous avez la possibilité même de mettre des sous-titres en plusieurs langues ! Et donc on a le trailer Metal Gear Solid 4 ! Durant le Tokyo Game Show de 2005 ! Est-ce que c'est le même que celui pendant l'E3 ? Non ! J'en ai pas l'impression ! Oubliez les graphismes pré-calculés ! Donc voilà c'était une nouvelle façon de présenter le MGS4 ! Là c'était le premier trailer ! Le support PlayStation 3 ! Ça faisait aussi office de pub pour la future console de Sony ! Donc là vous voyez Snake au fond ! Un nouveau système de jeu ! Alors on pensait que ça allait être du FPS à un moment donné ! Et donc c'est là qu'on voit Solid Snake vieux pour la première fois ! Ce n'est pas un FPS mais Metal Gear Solid ! Et un MGS ! C'est génial ! Metal Gear Solid 4 au TGS donc au Tokyo Game Show pour PlayStation 3 ! 2005 vous vous rendez compte ! Encore deux ans avant la sortie du jeu ! Donc juste après l'E3 ! Le TGS a lieu quelques mois après l'E3 ! Vous voyez que ce n'est pas du tout le même style graphique ! Là on vous présente déjà le moteur ! Une partie du vrai moteur du jeu ! Mon flying X années depuis Bigshell ! Ce que je vous rappelle, Big Shell, c'était Metal Gear Solid 2, donc Metal Gear Solid 4 est la suite du 2, puisque le 3, vous avez vu, on a commencé par celui-ci, c'est le premier chronologiquement parlant. Un champ de bataille que l'on trouve n'importe où, n'importe quand. Donc là, évidemment, c'est les voix japonaises. Un homme fatigué de combattre. Baille les cigares, maintenant c'est les cigarettes. Un nouvel ennemi à affronter. Et voilà. Voilà, c'est ça les références aux nouveaux ennemis. Ce qu'on appelait les geckos, les mini Metal Gear. On aura l'occasion de revoir ce que c'est, bien sûr, quand on fera le jeu. Vous voyez vraiment la différence entre l'annonce E3 et l'annonce TGS. Comme quoi, des fois, l'E3 ne montre pas tout ce que les développeurs ont dans le sac. Et en plus, vous voyez, c'est le Disney qui ne va pas bien. Alors tout ceci n'est pas dans le jeu principal, ces cinématiques-là, etc. C'est vraiment de la cinématique créée pour un trailer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien sûr, il y a des petits marins. C'est parti. Tout ceci n'est pas du tout. C'est parti. Vous avez vu la technologie marquée sur le bordeaux, un son de high. Et l'apparition du Muti Metal Gear, le MK2, le Mark 2, avec Otakon. Évidemment, si vous ne connaissez pas les deux premiers métallières, je vous parle chinois. Merci. 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 Merci.